On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans ce dixième épisode sur Cityscanlines. Donc la dernière fois on avait créé notre quartier d'affaires et puis je pense que comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, on va pouvoir continuer à développer notre île. Voilà donc on a quelques petits bouchons, bon pour l'instant c'est parce qu'on a qu'un accès, on a des petits problèmes de circulation, je pense que ça devrait se régler assez vite, on va déjà tout simplement commencer par acheter cette passerelle et puis cette passerelle, je recommence cette parcelle, on va acheter cette parcelle et puis ce que je pense faire c'est de rendre en fait la sortie de port pour le port indépendant. J'espère que c'est imprensible et que le port serait indépendant du reste de la vie. Voilà donc j'essaie de faire un truc assez clair pour que vous compreniez. Voilà. On va déjà essayer de relier ça. Ici voilà. On va essayer de relier les deux, c'est pas simple. Et là on va juste venir créer un accès pour le port. Donc pour le port, je pense mettre un pont, déjà, comme si, non en fait, je pense faire un rond-point ici déjà tout d'abord, enfin un nouvel pont, que ce soit plus pratique même. Voilà, un nouvel point et maintenant on va ajouter une sortie d'autoroute comme ceci. comme ça. Et là on va faire pareil, on va mettre un pont en plus. donc ça, hop, un pont, hop, tac, voilà et puis on va faire pareil. Alors attendez, là ça va pas du tout, ouais. Comment j'arrivais à faire mon fond ici ? Ah voilà, comme ça ça serait peut-être mieux déjà. Voilà. Donc là on a un magnifique pont. On a juste à le changer de sens. Voilà, excusez-moi si je suis encore un peu relié, je ne peux pas grand chose. Alors on va mettre play, peut-être déjà c'est relié. On n'a plus qu'à ajouter une dernière sortie. Alors celle-ci, on va être obligé de la monter encore plus. Donc euh, on va déjà la monter là, hop, on va encore plus la monter ici. Il faut qu'elle passe par-dessus l'autre. Voilà, ici et puis là on va commencer à redescendre. Je vais peut-être aller un peu loin là quand même. Alors attendez, comment on va faire ? Donc c'est pas simple là. Et bah on va aller comme ça. Voilà, donc là on a un magnifique échangeur. Donc j'ai fait comme ça. Euh, et puis on va juste mettre nos ports. Donc, le port, quand les, ça aura donc, c'est-à-dire en très peu de temps. Mais qu'on va bientôt attendre l'objectif. On n'aura plus qu'à aller positionner. Donc ici au bout là. Voilà, hop. Comme ceci au bout là. Comme ceci au bout là. Voilà, donc maintenant on va pouvoir peut-être débloquer en attendant notre quartier industriel. Non, ce que je propose c'est qu'on puisse prolonger l'avenue là en fait. Et arriver à ici, créer un, un... Comment dire, un pont en fait. Qui vienne ici, hop. traverser complètement la zone. Voilà, si on va pouvoir continuer notre quartier. Voilà, bon bah ça avance. Alors euh... Ce qu'on gagne de la population, on gagne de la population. On y est presque, on y est presque. J'espère qu'on devra atteindre cet objectif. Dans la vidéo quand même. Alors maintenant on va ajouter des rues. Et le quartier d'affaires c'est pas mal déjà développé. Y'a pas mal de bâtiments. Vous pouvez le voir. Et voilà donc on est vraiment... Dépendamment bien là. Alors là parfois j'hésite, je vais pas mettre des rues. Parce que ça se trouve, on va pouvoir m'amener les portes jusque là. Donc ouais, je sais pas trop. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi ? Euh... Ça c'est un peu gros. Ah non, on va le mettre là, tiens. Parfait. Hop, magnifique. Oui. C'est un peu... J'ai pas un peu grosse si ça déplace. Ah non ? Ah si un peu. On va pas le mettre pour l'instant. Euh... Celui là je pense qu'il rentre. On le met... Tenez, voilà, au bord. Puis comme ça les portes reviendront vraiment au ras de ce bâtiment. On va en mettre plein un petit peu ici. Euh... C'est tout là. Ah c'est un peu juste là pour la mettre. Non, apparemment très c'est bon. Et puis là qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Ça me voit un peu trop grand. On va voir plus tard. Euh... Donc l'eau... On va peut-être découvrir un peu le rond-point. Et puis on va voir... Alors là on va pour... Euh... Enfin l'ovale point. Euh... Voilà, on va comme ça. Très simple. Voilà, voilà. Donc, voilà ce qu'il en est de ce magnifique euh... Qu'est-ce qu'il doit faire ? Bon là pour l'instant on est vendre dans les bouchons. Euh... Voilà. Au péage on a pas mal de monde. Les bouchons un peu... C'est pas énorme mais ça va venir avec là. Euh... Ce qui serait bien c'est qu'on ajoute un péage ici. Du coup... On en a mis à l'abat. Alors le péage euh... J'avais dit que j'essayais remettre cette vidéo en mode délimité mais euh... Je ne l'ai pas fait. Simplement parce que j'ai oublié. Mais j'ai pas très motivé pour l'instant. Euh... On essaye d'éliminer ça. Parce que là c'est bien. On va dire que oui hein. Tac, 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 et tac. Voilà notre péage donc euh... Voilà. Magnifique péage. Euh... Ce qui serait bien aussi du coup c'est qu'on fasse un autre échangeur ici. Euh... Donc je vais le faire hein. Et puis qu'on puisse relier toute notre ville vraiment... Assez bien. Au reste. Et du coup ce que je propose c'est que du coup on fasse vraiment passer une avenue au-dessus du... Du pont. Du coup de l'autoroute. Voilà comme ceci. Ça. Voilà. Puis là on va relier tout ça au bout. Et là on va... On prend l'ouvrage par la suite. Voilà. Et puis là on a plus qu'à rajouter nos petites sorties. Et c'est fini. Et ça a pas trop saillé hein. Euh... Voilà. On est bien. Voilà voilà. Donc notre échangeur ici est prêt donc ça devrait peut-être un peu vider là... Du changeur qui est là. Euh... Surtout quand la ville sera un peu plus développée là. Euh... Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On a agrandé notre quartier d'affaire. Ce serait vraiment bien que le... Euh... Le... Oulah c'est bizarre ça. Voilà. Que le... Qu'on puisse débloquer le port parce que là euh... Ça va devenir un petit peu long. Donc tout ce que j'ai fait en profiter... J'en profiter pour peut-être atteindre un peu le terrain. Donc j'ai re-téléché le mode Terraforming Tool. J'ai re-téléché le mode Terraforming Tool. C'est un mode vraiment pratique. Voilà. Hop. Euh... Qu'est-ce que c'est là ? Parce que du coup ça va plus trop. Euh... C'est bizarre là. C'est vrai qu'on arrive à faire une pente ici. Voilà. Comme ça. Donc là on a une pente euh... On va... Avancer cette année là. On a pas de démons non plus résolution, on a pas du tout de démons. Donc pour l'instant ça va plutôt pas mal hein. Euh... On avance dans l'objectif. Il ne reste pas un peu plus de 2000 habitants. Donc euh... Ça devrait arriver vite. J'espère. Sinon c'est pas grave. On... On fera ça dans la prochaine vidéo. Euh... Mais en tout cas on a bien... Aménagé l'île. On va peut-être pouvoir continuer. En fait on est en train de mettre des routes tout autour de... Des îles. Donc ça devrait rendre ça dessus plus vivante. Euh... Oh non ça va là. Non. Ouais. Non. Donc ce n'est pas grave hein. Je niais un peu trop là. Euh... Je niais pas grave. Hop. Non ça va toujours pas là. Mais non non... Non non... Non. Voilà, ici on s'est relié. Ah peut-être t'en ramener un peu l'électricité. Ah non, ça n'a pas coupé. Voilà, on va faire le tour, bien sûr. Voilà, c'est c'est mieux. Et ceci, comment on va faire ? On va faire un virage comme ça. Et là, est-ce que ça passe ? Non, ça passe pas. C'est un peu juste là quand même. On va creuser un peu. Alors, euh... ... ... ... ... ... ... ... on a plus que faire une pente et ce sera fini voilà donc cette île est aménagée pour l'instant on a fait tout le tour de lille donc ça devrait être une île assez grande quand même on aura plus qu'à ajouter le port on ne s'est pas sûr qu'on puisse le faire finalement la population n'augmente pas très très vite on va croiser les doigts voilà alors qu'ici on a quelques petits problèmes qu'est-ce qui se passe pas de clients le bâtiment peut-être laissé le bon signe en effet je n'ai plus de zone de zone résidentielle pour générer des clients alors oui c'est vrai que dans ce point-là il n'y a aucune zone résidentielle donc ce qui serait bien refaire un petit quartier résidentiel l'un petit quartier tout petit tout le monde voilà ici ici aussi et là voilà et ici on permet des haute densité nous on est comme ça c'est plus précis comme ceci voilà voilà donc notre zone résidentielle notre zone résidentielle qui devrait se développer alors on a peut-être besoin un peu de l'hôpital on a besoin de pompiers non de police on a besoin de pompiers aussi on a besoin d'école sur le monde de collège d'école de parcs de parcs on peut-être pouvoir mettre une ligne de bus qui va faire tout le tour de Lille ce serait pas mal ça ce serait même peut-être un peu touristique hop comme ceci ah oui j'ai oublié de relier la on va le faire tout de suite voilà hop et voilà c'est relié donc attendez j'ai eu un petit problème déjà on n'a pas de rien ici un un une électricité d'ailleurs alors l'électricité est-ce qu'on peut la relier ici voilà et ici ce qu'on peut le faire oui voilà donc là on a notre île qui finit d'aménager on peut changer la couleur de ligne du coup de bus parce qu'on a déjà une bleue je crois voilà on va mettre quoi comme couleur marron marron donc là comme vous pouvez le voir on perd de l'argent bon bien sûr on est en mode illimité donc c'est pas très grave au niveau de ça alors on va essayer d'atteindre le port sinon c'est pas grave ce sera pour la prochaine fois je pense qu'on va avoir du mal mais on aura déjà pas mal à aménager l'île donc notre île qui ressemble vraiment à quelque chose on a pas de demande alors on va préparer une zone commerciale ici alors notre zone commerciale pour pouvoir la faire j'aurai envie en fait de suivre un peu la courbure du bord là pour aller faire quelque chose de sympathique ça a peut-être être très moche mais je vais essayer moi là hop là hum ça hop c c c c c la montagne voilà notre zone résidentielle commerciale on va mettre deux trois petits commerces pour l'instant on verra par la suite et ce qui serait pas mal aussi c'est qu'on puisse mettre des quais, on va essayer de mettre des quais je vais voir ça avec vous alors les quais donc ça peut être sympa pour découvrir un port les dix est censé protéger contre les inondations j'en ai jamais mis des canaux, c'est des canaux bien sûr je crois pas que les bateaux puissent se passer entre les deux mais sinon j'ai téléchargé deux quais différents un quai plutôt en pierre traditionnel et un quai plutôt pour les grands ports industriels donc on va plutôt mettre celui en pierre on va essayer, ça va être très moche on va voir c'est un essai on va s'arrêter là on va voir ce que ça donne voilà donc on va aller là tout ça tout ça, on sait pas très droit en plus on va voir ce qu'on peut refaire avec ça, est-ce que c'est pas mal alors c'est pas mal ça fait plus peut-être plus industriel et modifié voilà donc c'en est terminé pour cette vidéo par contre ce qui est sûr c'est que la prochaine attendez on va attendre les 26000 habitants ça devrait vite arriver peut-être déborder un peu sur les temps de la vidéo mais c'est pas grave on veut absolument placer le port donc on va déplacer nos lignes de l'électricité hop avant que le port arrive voilà on va peut-être les mettre comme ça plutôt ce serait plus joli voilà ah voilà donc on va placer le port tout de suite alors le port on va remettre plusieurs donc on a de l'argent on va mettre un port industriel là un autre là et deux ports on va mettre peut-être un port là un port là on va mettre trois ports industriels un port touristique la chose à faire serait peut-être juste en fait de les séparer je sais pas vraiment comment mais on va essayer on va essayer hein on va essayer de faire un truc comme ça on va essayer de faire un truc comme ça c'est un peu moche mais on va voir c'est vraiment c'est pas propre on verra plus tard alors là bon c'est pareil on sera pas du tout ouais pourquoi ce point-là il y a eu je ne comprends pas trop il y a eu juste à plaignant un peu le terrain le transport voilà touristique voilà un tout petit peu mieux bon un tout petit peu mieux voilà donc ça c'est fait et puis on a plus un guerrier là bien sûr euh là ça me paraint juste on va peut-être décaler un petit peu ce euh est-ce qu'on peut le décaler celui-là ça m'arrangerait vraiment un tout petit peu ouais c'est peut-être un peu mieux on va planir au maximum le terrain ici voilà bon ça fait c'est pas très beau mais ça fait c'est principal que ça marche voilà voilà bon on a plus qu'à ajouter l'eau hop et puis c'est fini notre port est terminé ben voilà c'est plutôt un port assez imposant on verra les bateaux par la suite arriver en tout cas j'espère que cette plus longue vidéo vous aura plu moi ça m'a plu je vous souhaite de passer une bonne année puisque je ne pense pas refaire de vidéo d'ici demain non d'ici demain en gros voilà voilà donc bonne année à tous et puis à en 2019 allez bye bye c'était alban 12